On a dit qu'il y avait une issue de sortie. Comment faire-t-il dans cette situation? On a dit qu'il y avait des adversaires politiques. Ils ont passé pendant des années. Quand on a eu le Sénégal, il y a des gens qui sont fatigués. Il y a des gens qui ne sont pas en place. Il y a des entreprises qui sont en place. Il y a des gens qui sont en place pour sauver ses arrières. Pour pouvoir sortir par la grande porte. Alors que la chose était simple. Si la constitution a commencé et qu'il n'y a pas de constitution, c'est ce qu'il y a. Donc aujourd'hui, le collectif, si vous connaissez la situation des Sénégalais ou si vous connaissez la situation de l'humanité, si vous connaissez ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, ils ont des gens qui sont en place. Ils ont des gens qui sont en place. Ils ont des gens qui sont en place. Ils veulent venir faire comme si Dieu ne les a pas. Comme si ils ne l'ont pas donné. Comme si ils n'ont pas pris leur souffle. Comme si ils n'ont pas de chien ou d'autre pas. Ils ont des gens qui sont en place. pour donner à des gens ou d'autres problèmes politiques. Nous n'avons pas ce qu'il n'y a pas. Réoumi, nous n'avons rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Si le Président a encadré deux mandats, il devait aller dans les meilleures conditions. Mais pour qu'il y ait un calcul politique, il s'est rendu compte que Réoumi pendant trois ans il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais la crise politique, la durée, la durée, la durée, il y a beaucoup d'impacts négatifs à la société sénégalaise. Il n'y a rien à faire. Donc, on peut s'éteindre. Si nous sommes citoyens et dignes de son nom, si nous sommes patriotes, on peut s'éteindre. Donc, la majorité des Sénégalais, tout le monde a éteindre. Tout le monde a éteindre. Tout le monde a éteindre. Il n'y a rien à éteindre. Il faut savoir pourquoi il y a une décision. Pourquoi il y a une décision ? Il faut savoir qu'il y a une décision. Il faut savoir qu'il y a une décision. Mais ce que nous avons besoin, c'est qu'on aime. Ce que vous connaissez aujourd'hui, le Président Macky Sal, quand il s'est éteindre des adversaires politiques, nous avons fait peur aux Sénégalais. Le Président de la République a vendu la peur aux Sénégalais. Il faut dire que l'on est en train de se faire les politiques d'homme. Il faut les battre, les terroristes, les forces occultes. Et puis, quand on a dit, il n'a pas de peur. Tout le monde a dit qu'il y a des choses qui ont été organisées dans le Sénégal, on ne sait pas qu'ils n'ont pas organisé. Il n'a pas de peur. Il n'a pas de peur. Il faut dire qu'il y a des forces occultes. Il y a des forces occultes, le pétrole nous a éteindre, le géopolitique du Sénégal, et l'influence de l'impôt et l'opportunité de pouvoir faire la peur. Il faut que la paix pour les frères. C'est un manque de respect notoire à l'endroit de l'appareil judiciaire du Sénégal, la justice. C'est une rupture notoire par rapport aux citoyens et les droits qui ont actés de façon humaine. Si les citoyens sont étonnés, vous trouverez à un citoyen balcote et vous trouverez à un citoyen qui profite de l'événement, vous trouverez à un citoyen qui se trouve dans le cadre d'événements et de manifestations politiques. Vous trouverez à un citoyen qui se trouve dans le cadre d'événements et de manifestations politiques. C'est le maximum de 1% de la population. Mais vous trouverez à ce que vous connaissez, c'est que vous connaissez les corps de métier, ou les professionnels, ou les états de travail. L'humunité, qui fait des députés, qui ne sont pas en train de travailler, ils ont fait leur diplôme, qui sont à l'étranger, qui font des diplômes et qui ont fait leur diplôme. Donc maintenant, il faut faire une politique immunitaire. Vous savez quoi ? Il faut faire une politique pour avoir un privilège de juridiction. Si vous le savez, si vous êtes le Premier ministre, il faut faire un privilège de juridiction. Donc, les politiciens ont dit qu'ils aient leur justice, leurs lois et leurs droits. C'est une rupture notoire des citoyens devant la légalité, devant la justice. C'est ce qu'il faut faire. Ce que vous savez, c'est une loi discriminatoire, mais ségrégationniste. Parce que dans toute la population, dans la catégorie, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, nous, c'est ce qu'on a heurté les Sénégalais. C'est ce qu'on a heurté. Nous, tous, nous sommes autant que nous sommes qu'il y a une obédience politique. Mais la politique, c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est que le patriotisme, le citoyenneté, ne le déroule pas. Donc, c'est la logique et les fondamentaux. C'est ce qui est important. On a l'air d'attendre la loi. La loi est l'attendre. on a l'attendre, on a l'attendre. Il n'y a rien à l'attendre. Ici, il y a une loi qui est en train de faire une procédure d'urgence. Le président Macky Sall, chaque fois qu'il veut faire tout ça, il faut faire une procédure d'urgence. Si on a l'Assemblée nationale, ils ne votent pas. Parce qu'ils ont les Sénégalais qui sont contre la loi et qu'ils ont fait la procédure d'urgence. Ils peuvent les faire. Donc, il y a une procédure d'urgence.